C'est bientôt la célébration des fêtes de fin d'année. Fidèles à leurs traditions, les chefs d'État vont s'adresser à leurs peuples respectifs un peu partout en Afrique. Il s'agit des fameux messages à la nation. Pour ma part, j'aimerais prendre ce petit temps pour partager avec vous cette petite réflexion. Quand nous observons l'histoire de l'humanité, nous constatons que les événements et les changements surviennent par période spécifique. Et le constat est que les pays qui réussissent souvent sont ceux capables de saisir le vent du changement. L'Égypte, par exemple, a prospéré lors de la révolution néolithique vers 10 000 avant Jésus-Christ grâce à l'avènement de la guiculture, devenant une véritable puissance mondiale. De même, des pays comme la France, l'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis et les autres ont saisi le vent de la révolution industrielle pour devenir de très grandes puissances mondiales. Aujourd'hui, les pays qui ont bénéficié de la révolution technologique au XXe siècle dirigent le monde actuellement. En revanche, ceux qui n'ont pas suivi cette voie sont aujourd'hui appelés pays pauvres ou pays en voie de développement. Ces moments clés dans l'histoire constituent ce que les historiens appellent les points d'inflexion. C'est des moments dans le destin d'un pays quand son histoire bascule vers une direction donnée. Actuellement, je crois que l'Afrique est à ce point d'inflexion. Tout simplement dit, un vent de liberté souffle actuellement en Afrique francophone. Je crois fermement que les pays qui réussiront demain sont ceux qui saisiront l'opportunité de redéfinir leur avenir, ceux qui décideront de prendre en charge leur destinée et de travailler sur leur autodétermination. Télé, par exemple, l'économie de plusieurs pays africains repose jusque-là sur le pétrole principalement acheté par des pays développés. Si vous suivez l'actualité, vous verrez que ces pays développés travaillent depuis quelques années à sortir de la dépendance vis-à-vis de l'énergie fossile dans le pétrole. Si cela réussit, nos économies ne pourront plus compter sur cette ressource pour se financer. Bien que nous ayons du pétrole à offrir aujourd'hui, nous ne sommes pas respectés par les autres. Imaginez alors ce qui arrivera lorsque nous n'aurons plus rien à offrir. Entendrons-nous encore parler d'aide au développement, vous êtes sûrs ? Imaginez en ce moment-là des discours sur l'immigration. Le but de ce message n'est pas d'installer la peur ou les lamentations. Le but est plutôt d'appeler nos dirigeants africains à ouvrir les yeux et à préparer l'avenir pour que les prochaines générations ne payent pas cher des conséquences de nos erreurs et de nos choix que nous faisons aujourd'hui. N'oubliez pas, les ondes passent, mais nos trafics demeurera. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Votre frère avertit nos yeux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada